3 personnes arrêtées après la mort de Shakti Hiramana Rivière-du-Rampart, cette femme de 72 ans est morte d'une fracture du crâne. Danesh Marai quitte le PMSD, il évoque un malaise depuis les dérapages verbaux du secrétaire général vis-à-vis de la speaker Maya Anumanji. Manifestation de la plateforme pour baisser l'essence et diesel dans les rues de la capitale ce lundi, elle annonce une opération gosselot. Trump se dit impatient et confiant avant son sommet avec Kim. Bonsoir, 3 personnes ont été arrêtées après le meurtre de Shakti Hiramana dans une maison abandonnée se trouvant dans la cour d'un jardin d'enfants à Rivière-du-Rampart. L'autopsie révèle que la victime, âgée de 72 ans, est décédée suite à une fracture du crâne. Par contre, les motifs des suspects demeurent flous. Une partie des effets personnels de la septuagénaire a été retrouvée dans un kiosque non loin des lieux du drame. Les précisions de Ravish Pesnou et de Mima Oumya Dari. Shakti Hiramana, 72 ans, habitait seule depuis une vingtaine d'années. La découverte de son corps sans vie a choqué ses proches et les habitants de cette localité. Selon son fils, Vinod Iramen, la victime passait le plus clair de son temps au travail. Elle avait prévu de prendre l'avion dans deux semaines pour se rendre en Allemagne. Je passe le temps, je suis content de travailler. Je suis fait de brasser la case, un petit peu avec vanne plantée. J'ai un as-tu fait beaucoup. Je voudrais que si une femme sort aussi. Moi, je suis correcte, je suis correctement plus bien. Bonsoir, je suis bien content parce que j'espère rendre une visite. Il y a des semaines, je ne suis pas de votre frère à l'Allemagne. J'ai très content. Bonsoir, j'aime aussi à l'ensemble. Mais vu que mon boulot, je suis un petit peu bloquée. Mala Sittol, fille de la victime, explique que sa mère était venue lui rendre visite la veille du drame. Elle ajoute qu'elle ne connaît pas les personnes qu'elle avait l'habitude de fréquenter. La police poursuit son enquête. Politique à présent, Danesh Maraï claque la porte du PMSD. C'est par le biais d'un message sur le groupe WhatsApp de ce parti que le candidat battu des Bleus à l'élection partielle au numéro 18, Belrose Quatrebonne, a annoncé sa démission. La nouvelle a été confirmée par le leader des Bleus, Xavier-Luc Duval. Danesh Maraï affirme qu'il était mal à l'aise au sein du parti depuis la déclaration de Mahmoud Kodabakos à l'encontre de Maya Anoumanji pendant la campagne électorale. Et c'est après un temps de réflexion qu'il quitte le PMSD. Danesh Maraï, interrogé par Ruth Rajisar. Pendant la campagne, c'est dans sa déclaration contre Maya Anoumanji qui tue vraiment toute la campagne du PMSD. Et depuis, mon sentiment est très mal à l'aise au sein du parti. Il prend un temps de réflexion et voilà, j'ai pris ma décision. Mais je pense que c'est la décision que mon sentiment est plus à l'aise. Votre départ ne serait-il pas lié avec l'interview de votre père dans un hebdomadaire ? Rien à faire, ce n'est plus qu'une coïncidence. Là, pour le moment, je veux consacrer la vie professionnelle, qui n'est pas vraiment réconciliée avec la vie politique. Donc, pour le moment, la politique, c'est d'aller sur le côté. La marche de protestation de la plateforme pour baisse-pris l'essence et diesel a eu lieu comme prévu dans les rues de la capitale ce matin. Ces membres affirment qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'une baisse du prix des carburants n'est pas annoncée. J.N. Chellum, président de la plateforme, indique qu'il veille de près le budget 2018-2019, compte rendu Christina Néland. Il est environ 11h au centre Marie-Renne de la Paix à Port-Louis. Les représentants de diverses associations syndicales prononcent des discours avant d'entamer leur marche de protestation. Déjà, J.N. Chellum annonce que l'accord de la municipalité de Port-Louis n'a pas été obtenu pour utiliser le jardin de la compagnie. C'est un problème municipalité de Port-Louis. Réfuse de nous, jardin de la compagnie, pour qu'il nous capable, et finit nos manches de protestation. Rachid Imrit ajoute pour sa part que la hausse du prix des carburants est inacceptable. Nous combats ce qui nous dit qu'il est inacceptable, qu'il indique l'essence, il est en 19,50 et 20 rubis. Mais c'est moi que l'astélie, l'offiline, nous paye 50 de rubis. Alors, pas capable de continuer J.N. avec un travailleur, avec un citoyen, avec un dimanche qui consomme sa propre produit qu'appelle l'essence avec J.N. Cette hausse aura des répercussions énormes sur le coût de la vie, affirme Radha Krishna Sadien. Parce que finalement, l'essence, il n'est pas si ce n'est pas affecté par du monde qui vous voulez, mais il est aussi affecté par des autres services. Du père, il ne veut pas faire réaliser. Il n'a tous sa main de l'antique. Donc l'effet brûle des lèvres, il augmente à chauffer l'essence énorme de la population, c'est chez les pèles qui peuvent payer. C'est à peine quelques minutes avant la fin de la marche que les manifestants obtiennent la permission de rentrer au jardin de la compagnie. J.N. Chellum ne cache pas sa colère devant le long délai de la municipalité pour cette autorisation. Municipalité, dernière chose, fait une faute grandement. L'histoire de ce pays-là pour me conseiller, il est complètement défaillant de peine à l'histoire du pays. Je ne sais pas qui passait de ce pays-là. Les membres de la plateforme ont donné un ultimatum au gouvernement. Ce dernier a jusqu'à jeudi pour annoncer la baisse des prix du carburant. CWA, la marche de protestation prévue demain est maintenue. Atma Chanto dit ne pas être satisfait après la rencontre qu'il a eue avec le ministre du Travail ce matin. Alors que les 150 travailleurs dont les contrats n'ont pas été renouvelés à la Central Water Authority pensaient trouver la lumière au bout du tunnel, tel n'a pas été le cas. Ça m'étonne que pendant 14 ans, les habitants de Petite-Rivière, Cambetel et Albion ne savaient pas qu'ils avaient droit à une allocation pour couler une dalle. Déclaration de Mahenge Grou, le ministre des Terres et du Logement a effectué une visite à Petite-Rivière pour dresser un état des lieux des maisons de l'ex-CHA qui sont dans un état déplorable. C'est un cas spécifique, je ne peux pas bénéficier de l'argent pour couler une dalle. Et moi, mon épée est étonné, qui depuis une décision qu'il prend en 2004, à 16 jours, ça fait 14 ans, que tous les habitants qui sont dans Petite-Rivière, dans la cité Sébel et à Albion ne sont pas au courant qu'ils ont gagné droit à ça, l'argent pour ne pas couler une dalle. Là, ce matin, nous nous faisons un constat sur les lieux, nous nous trouvons, c'est vrai, un grand danger qui peut représenter le logement de tous les habitants là. 200 millions de roupies seront nécessaires pour réaménager la plage de Montchoisi, c'est ce qu'a annoncé le General Manager de la Beach Authority, le Dr Denis Roy Bissessar. C'était à l'issue d'un atelier de travail pour la validation d'un plan de gestion des plages publiques, ce matin à Balaclava. Ce que nous voulons, c'est transformer nos plages publiques pour donner plus de confort au public en général, aussi bien que les touristes, dans un cadre idyllique, mais en harmonie avec l'environnement et le développement durable. Donc, quand ces travaux-là vont devoir débuter ? Eh bien, là, il faut, aussitôt que c'est approuvé par le gouvernement, nous allons valider, dans ce web-chose, la validation de notre shop, valider ce qu'il y a dans le projet, dans le business plan de gestion des plans, ça doit être approuvé par le gouvernement, par le ministère, le ministre, etc. Et puis, il faut les ressources pour l'implémentation. Justement, ça va coûter combien ? Le budget a été... Bon, le budget, notre budget n'a pas été en gros approuvé, parce que le budget va venir le 14 ans. Ce qui est... J'attends qu'on a les ressources nécessaires à l'implémenter. Et vous avez prévu que ça va coûter combien ? On a prévu, on a prévu, mais on ne sait pas si on aura le budget en totalité. Mais quand même, ce que nous aurons, nous allons faire avec. Non, mais vous avez évalué... Ce qui est évaluation du budget est à combien ? L'évaluation du budget est à combien ? C'est à peu près 200 millions. Donc ça, c'est pour des 6 plages ou pour une seule plage ? Pour une seule plage ou pour une seule plage ? Une seule plage ? Une seule plage. Mais quand vous réalisez, on ne va pas injecter 200 millions dans une plage, peut-être qu'il y a d'autres priorités pour le gouvernement. D'accord, mais pour les autres plages qui sont dans le beach management, est-ce que le même type de projet a été fait ? Nous allons commencer, oui, oui. Donc vous allez commencer par Montchoisie ? Montchoisie, on va commencer par Montchoisie. De notre un peu, Kim Jong-un se sont engagés ce lundi dans les ultimes préparatifs. À la veille de leur sommet historique pour lequel le président américain affiche sa confiance et une forme d'impatience, les regards du monde entier sont tournés vers Singapour. Avec une même interrogation, le président des États-Unis, qui a accepté à la surprise générale de rencontrer l'héritier de la dynastie des Kim, réussira-t-il à pousser Pyongyang à renoncer à l'arme nucléaire ? Je pense que cela va très bien se passer, a-t-il déclaré à l'occasion d'un déjeuner de travail avec le premier ministre singapourien. Et aux États-Unis, une femme de 47 ans est morte après avoir été attaquée par un alligator alors qu'elle promenait ses chiens au nord de Miami. Des riverains ont donné l'alerte en voyant un chien attendant seul au bord de l'eau et la voiture de la quadragénaire stationnée depuis plusieurs heures sur le parking. Après les premières recherches, la police a conclu que la femme avait bien été attaquée par un reptile. Celui-ci a été capturé des restes humains dont un bras ont été retrouvés dans son abdomen. Le deuxième chien de la victime a lui aussi été dévoré. Fin de ce journal, merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimédia.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501